Shabbat Shalom Evorach Parashat qui dit ça c'est en 1781 Medaber Yisrael Habib Miranana Il y a dans notre parasha qui est terrible puisqu'elle parle du Vaudor un pasouk magnifique qui dit HaShem El Moshe Panim El Panim HaKadosh Bukho a parlé à Moshe face à face comme un homme s'adresse à son ami et bien que ce soit Moshe Rabbeinu et qu'on en connaisse le niveau ça nous aide très difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il a parlé Panim El Panim, ça c'est une première question et une seconde question puisque la Torah est éternelle et qu'elle s'adresse à nous aussi alors on devrait savoir quel enseignement dirait que Moshe parlait de Panim El Panim si ce n'est de savoir que Moshe est quelqu'un de grand mais ça on n'avait pas besoin de ce pasouk pour le savoir donc justement comment expliquer ce que vient nous apprendre ce pasouk, c'est écrit dans Michelet c'est écrit dans Michelet c'est un passage que tout le monde connaît ce qui se traduit de la manière suivante comme le reflet qu'il y a dans l'eau du visage qui s'est penché sur l'eau L'Epanim est à mettre en rapport avec la face elle-même ainsi le cœur d'un homme et face à un autre homme c'est-à-dire que les sentiments que j'ai à l'égard ce qui est pris le sens général les sentiments que j'ai à l'égard de quelqu'un d'autre dans le cœur finalement c'est ce que l'autre aura dans le cœur aussi si je suis et je l'aime je suis gentil il m'aimera aussi si je ne l'aime pas il ne m'aimera pas non plus et ici cette chose-là est expliquée par le Baal Shem Tov de la manière suivante il a dit quand un homme se trouve devant un cours d'eau devant une source d'eau et qu'il voit effectivement apparaître son visage dans l'eau le visage lui apparaît plus grand que son visage lui-même et quand un homme se penche lui-même vers le bas alors le reflet de son visage est plus petit et tout ce que chaque fois qu'un homme se baisse finalement ou plus surtout s'abaisse s'abaisse lui-même un peu plus vers l'eau donc il se fait d'autant plus petit à tel point que s'il approche vraiment son visage de l'eau le visage qu'il aura sera qu'il verra en reflet sera de la dimension de son visage lui-même il en est ainsi de du reflet des sentiments que l'on a soi-même pour quelqu'un d'autre et qui se reflèteront dans l'esprit de l'autre quand un homme pense de lui-même qu'il est grand alors l'autre en face de lui se grandit quand un homme se rabaisse et qu'il se diminue devant son Khaver alors son ami aussi se diminue devant lui jusqu'à qu'il ne puisse pas se diminuer davantage alors son ami aussi fait pareil et donc à ce moment-là il y a équivalence des sentiments il se met trop en avant son ami va lui répondre de la même manière il se rabaisse il se rapetisse devant lui son ami va lui répondre de la même manière et c'est ça que l'on a voulu dire à propos de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu qui était l'homme le plus humble du monde s'est tellement rapproché d'Akadosh Mourou il a pu se rapprocher parce qu'il était le plus humble du monde pourquoi parce que son reflet si je puis dire sur Hachem a provoqué qu'Hachem lui-même s'est restreint s'est mis à sa portée et donc Moshe Rabbeinu a pu rencontrer Hachem grâce à son humilité et ici on rencontre une loi on n'a pratiquement aucune possibilité d'avoir une perception de ce que c'est la divinité de ce que c'est Hachem sauf si on se fait très très humble et à ce moment Hachem en reflet se fait petit traduisé sera accessible donc il n'y a pas de limite à l'humilité il n'y a pas de limite au fait qu'on ne se considère pas il n'y a pas de limite au fait qu'on se ramène à la plus simple expression jusqu'à l'inexistence jusqu'à ne se voir que comme un acteur extérieur comme si on n'existait pas car cette humilité plus elle est profonde plus elle est réelle à ce moment là elle nous rapproche encore et encore de Hachem qui lui profite de notre humilité pour se rapetisser se contracter se mettre à notre portée et à ce moment là dans cette humilité au milieu de cette humilité on sentira la présence divine bien plus forte bien plus bien plus perceptible que tout ce que notre intelligibilité notre exigence nous sera capable de faire percevoir on sera encore très très loin donc vous voyez les qualités que l'on exige de nous l'accès d'Akha le bon comportement le se rapprocher de son Khaver et là l'humilité on croit que ça fait de nous des gens bien en vérité ce n'est jamais qu'autant de moyens pour pouvoir accéder à la perception que Hachem il est là ce ne sont des moyens ça fait aussi de nous des gens bien évidemment mais ce sont surtout les techniques des moyens par lesquels on s'approche de percevoir l'imperceptible on s'approche de l'infini non pas se grandissant à l'infini mais en se rabaissant en se contractant à l'infini moins on existe plus l'infini est perceptible d'ailleurs le passouk poursuit en indiquant ensuite qu'après avoir parlé à Hachem Moshé retournait au camp comme un homme paschoute il n'en tirait aucun bénéfice personnel aucune fierté il retournait au camp comme avant et son serviteur celui qui bénéficie de ses enseignements Yushua Bin Nun lui quant à lui il ne quittait jamais l'attente aucun orgueil il ne s'affichait pas en public il était là en train d'étudier la Torah et de tenter de tenter sans arrêt de se rapprocher de l'Hachem vous voyez que l'humilité est la clé est l'accès vers l'infini l'accès à Akash Jubuchou et l'accès à la divinité c'est une clé comme tout ce que l'on croit être des simples des bonnes midotes en plus une bonne qualité sont en vérité les clés d'accès pour le monde du dessus Shabbat Shalom et voir Akash Jubuchou nous donne les moyens nous aussi d'avoir accès à l'infini et à pouvoir parler avec Hachem il suffit de se rabaisser au maximum Shabbat Shalom à l'infini